Bientôt 16h sur BFM TV, merci d'être avec nous à la une de l'actualité, ce déplacement ministériel avec pour objectif 50 millions de primo-vaccinés d'ici la fin août. Jean Castex et Olivier Véran sont actuellement en vie dans un centre de vaccination itinérant en Seine-Saint-Denis à Ville-Tanneuse. Illustration de la politique de l'aller vers, aller vers les personnes les moins vaccinées. Nous suivons évidemment ce déplacement en direct. Dans le même temps, le nombre de malades du Covid hospitalisé est en hausse. Leur nombre dépasse aujourd'hui les 7000. L'épidémie gagne du terrain, le taux de reproduction du virus également. Les restrictions locales se multiplient. Illustration dans un instant à Strasbourg avec Yvind Rouen. Une quatrième vague qui ressemble à ce qu'ont vécu les Britanniques il y a quelques semaines. Une hausse fulgurante des cas liés au variant Delta. Est-ce un horizon rassurant ? Ce qui est sûr, c'est que la courbe outre-manche s'oriente à la baisse. Nous serons sur place. Nous parlerons également de ce compteur des médailles françaises qui grimpe au JO de Tokyo. Deux nouvelles médailles ce matin, le bronze en taekwondo et l'or pour le judo avec Larissa Gbeninou. Nous serons à Tokyo dans quelques minutes. Le gouvernement veut convaincre, convaincre ceux qui ne sont pas encore vaccinés de prendre rendez-vous. Rassurez aussi, les créneaux sont disponibles, les doses sont là, disait tout à l'heure Olivier Véran, le Premier ministre et le ministre de la Santé qui sont en ce moment à Ville-Tanneuse en Seine-Saint-Denis. Thomas Soulier, vous suivez ce déplacement pour BFM TV. On parle de vaccination de proximité dans des quartiers modestes. Le Premier ministre vient de quitter ce centre itinérant. Nous sommes ici en cœur de Ville-Tanneuse avec, vous le voyez, des personnes qui vivent dans le quartier et qui viennent ici sans rendez-vous, qui peuvent se faire vacciner. Vous voyez, on est juste en bas des immeubles. Donc c'est vraiment la vaccination de proximité avec la fameuse stratégie, selon le Premier ministre, la stratégie du aller vers, aller vers les Français qui parfois doutent ou parfois qui ne sont pas assez informés. Écoutez ce que vient de nous dire Jean Castex au micro de Nicolas Planck. C'est une des solutions en effet. C'est une des solutions. Et il faut le faire à tout prix. Il y a des gens, on voit même des gens qui ne sont même pas informés. Vous voyez, il y a, au-delà de tous les débats idéologiques, il y a simplement une information à faire, une information basique. Il faut aller vers les gens, les convaincre, les convaincre et convaincre. Et pour aller vers, le Premier ministre n'a pas choisi ce département au hasard, la Seine-Saint-Denis, où c'est vrai, il y a un rebond de la vaccination et ce depuis dix jours maintenant, depuis l'allocution du président. Mais il y a une vraie inquiétude sur à la fois les personnes qui sont en comorbidité, qui ont des comorbidités ou qui ont des fragilités et qui ici, dans ce département, a priori, ne viennent pas assez nombreux dans ces centres de vaccination. D'où l'idée d'aller vers eux. Et vous le voyez, depuis maintenant, on va dire deux heures, ça ne désemplit pas. Il y a beaucoup de monde ici, souvent pour la première vaccination. Le Premier ministre n'a pas terminé sa journée. Il est en ce moment en route pour Saint-Ouen, pour un nouveau centre de vaccination. Vous le voyez, le Covid, le Delta, la vaccination, ce seront les tubes délétés pour le Premier ministre. Merci Thomas Soulier pour cette playlist avec Nicolas Planck en direct de Ville Tannes, en Seine-Saint-Denis. On le voit, Anne-Sorad-Dubois, l'objectif, c'est bien de convaincre, convaincre sur tous les aspects sanitaires, ces populations qui sont encore peu vaccinées, nous le rappelait Thomas Soulier. On a entendu, il y a un petit instant, Anne-Olivier Véran affirmer qu'il y avait des rendez-vous pour se faire vacciner partout en France. Vous n'étiez pas tout à fait d'accord ? En fait, Olivier Véran disait qu'il n'y a aujourd'hui en France aucune région dans laquelle on ne peut pas trouver un rendez-vous dans les 48 à 72 heures. Ça dépend de ce qu'on entend par région, ce qu'on entend par périmètre, la largeur effectivement de la région. Il y a certaines villes où c'est beaucoup plus tendu pour trouver des rendez-vous. Et encore une fois, c'est précisément ce qui justifie, c'est là où c'est un peu contradictoire, mais la politique du aller vers côté gouvernemental, c'est qu'on voit bien qu'il y a une fracture vaccinale aujourd'hui en France, dans les zones qui sont moins dotées en termes de transport, en termes de services publics, en termes d'hôpitaux, en termes de centres de vaccination. Et donc effectivement, c'est ce qui justifie aussi dans certains départements la politique du aller vers avec des centres itinérants qui permettent d'aller au plus près des habitants. Encore une fois, tout l'été, et c'est ce que vient de dire Thomas, ce sera le tube de l'été, tout l'été, le gouvernement veut maintenir la pression sur la vaccination parce qu'il faut atteindre cet objectif. C'est l'objectif des 50 millions d'ici fin août. C'est aussi parce qu'il y aura la troisième étape, entre guillemets, du pass sanitaire début septembre et qu'à ce moment-là, on redoute cette quatrième vague et une explosion au moment de la rentrée de cette quatrième vague. D'ici là, il faut tout faire pour vacciner un maximum de Français. Ils vont multiplier les déplacements tout l'été. Il y a la vaccination, il y a aussi la question du pass sanitaire. On a assisté à un échange avec un des habitants qui était farouchement opposé. Il faut aussi convaincre là-dessus sur la pertinence de ce pass sanitaire désormais voté par l'Assemblée. – Absolument. Il a même fallu convaincre jusqu'au parlementaire. C'est vous dire à quel point il a posé question ce pass sanitaire à un habitant qui a effectivement interpellé le Premier ministre en lui disant « Aujourd'hui, on a besoin du pass sanitaire pour pouvoir continuer à travailler. Rendez-vous compte un peu de ce que ça représente pour nous ». Encore une fois, on l'a dit tout à l'heure, mais il faut imaginer en termes de laps de temps ce que ça représente pour ces habitants d'ici le 5 août, 5 ou 6 août, le temps que le Conseil constitutionnel valide le projet de loi sanitaire. D'ici le 5 ou 6 août, il y aura la deuxième étape de ce pass sanitaire. Et à ce moment-là, ceux qui n'ont pas leur pass sanitaire seront exclus d'un très grand nombre de professions, impossibilité de travailler, impossibilité d'aller au restaurant, dans les bars, de prendre les trains, de prendre les avions. Et donc, il y a une urgence pour ces habitants. Et il y a aussi une urgence aussi pour l'exécutif à convaincre, parce qu'effectivement, il y a un certain nombre de Français qui considèrent, c'est pas la majorité, mais qui considèrent que ce pass sanitaire, il est arrivé très vite, qu'il concerne énormément de domaines, et qu'effectivement, il est très contraignant. Réponse du Premier ministre Jean Castex à 7 habitants il y a quelques instants. C'était ça ou c'était le pire, en clair, revenir au confinement tel qu'on l'a connu l'année dernière. – Merci, Anne-Saëra Dubois. Alors, on a eu le tube de l'été, il y a aussi le feuilleton de l'été, et cette nouvelle fois, encore des mesures restrictives qui se multiplient de jour en jour, un peu partout, là où l'épidémie repart. Regardez cette carte, autant dire un peu partout, puisque les départements de France sont de plus en plus touchés. Il est désormais interdit de consommer de l'alcool sur la voie publique. À Strasbourg, Kevin Drouan est sur place pour BFM TV. – Cette interdiction concerne pratiquement toute la ville de Strasbourg, à quelques exceptions près, comme les quartiers un peu plus éloignés ou industriels, comme le Port-du-Rhin, par exemple, ou les grandes forêts communales. Dans tous les autres quartiers, donc dans tout le centre-ville, il est donc interdit depuis aujourd'hui de vendre, à emporter des boissons alcoolisées. Quelques bars le faisaient encore, mais surtout, il est interdit de consommer de l'alcool sur la voie publique. Les soirs, ici, sur les quais de Lille, au centre-ville de Strasbourg, des centaines de personnes consomment de l'alcool, de la bière, du vin, qu'ils viennent d'acheter dans la supérette locale. Ce n'est désormais plus possible. Le virus progresse. 250 nouveaux cas pour 100 000 habitants, ici, à l'échelle de la ville de Strasbourg. Et la préfecture ne veut plus de ces rassemblements, où les gestes barrières ne sont pas forcément toujours respectés. Dans un premier temps, les contrôles seront pédagogiques, ici. Mais d'ici quelques jours, les amendes pourront tomber. Il reste cependant possible encore, pour le moment, de boire un verre attablé dans un restaurant, dans un bar ou sur une terrasse, pour le moment, en tout cas. Car en fonction de l'évolution des données sanitaires, ces établissements pourraient devoir fermer leurs portes dès les prochains jours, dès 23h. Alors, les mesures pour endiguer cette quatrième vague sont territorialisées, prises à l'échelle de chaque département. Selon où vous allez partir cet été, il va falloir se mettre au courant des règles. David Dunal, on vous retrouve avec nous. Vous nous avez préparé un petit itinéraire de voyage spéciale, spéciale restriction. Exactement. On va commencer par aller en Charente-Maritime, direction La Rochelle, dans le département. Interdiction de consommer de l'alcool sur la voie publique, tout simplement. Voilà, vous allez le voir. Le port du masque aussi est obligatoire, mais uniquement dans 46 communes du département. Il faut donc se renseigner pour savoir quelles communes sont concernées. Et puis, il y a aussi des événements qui sont annulés, comme un festival à Rochefort début août. Il a été annulé par décision préfectorale. On va descendre un peu plus au sud maintenant. On va se rendre dans les Landes, direction Mimisan. Les rassemblements de plus de 20 personnes sont interdits dans l'ensemble du département. Les festivals de plein air aussi sont interdits. Et puis, les spectacles et les concerts avec du public debout, là aussi, ils sont interdits par arrêté préfectoral. On va faire une dernière étape sur la côte atlantique. On va se rendre à Biarritz. Le port du masque est obligatoire dans les villes touristiques, de 9h à 21h. Mais ça concerne uniquement certains périmètres. Il faut donc vous renseigner. Je suis allé voir pour Biarritz. Ça concerne quelques rues du centre-ville, mais pas le bord de mer. Donc, allez sur le site de chaque mairie pour bien vous renseigner. Et si notre périple ou votre périple se poursuit le long de la Méditerranée, même cause, même conséquence ? Oui, on va se rendre tout de suite dans les Pyrénées-Orientales, direction Collioure, par exemple. Le masque est obligatoire à l'extérieur dans toutes les communes du département. C'est une mesure préfectorale qui a été prise. Autre mesure, la fermeture à 23h des bars et des restaurants, là encore, dans toutes les Pyrénées-Orientales. Mais si vous allez dans un département voisin, comme dans l'Aude ou dans les Raux, là, vous pouvez aller dans un bar ou dans un restaurant. On va maintenant à Mandeluy-la-Napoule, direction les Alpes-Maritimes. Interdiction de diffuser de la musique sur la voie publique. Les bars et les restaurants de plage peuvent quand même le faire en respectant le protocole sanitaire. Et puis, les masques, ils sont obligatoires, sauf dans les espaces naturels comme les plages, comme les parcs ou encore comme les forêts. Ce sont des mesures proportionnées et adaptées au mode de vie des marins-le-pins, nous précise la préfecture. Et puis, dernière étape de notre voyage, on se rend en Corse, en Haute-Corse, direction Calvi. Alors là-bas, les concerts en intérieur, dans les bars et dans les restaurants, sont interdits à l'échelle de tout le département. Le masque a fait son retour dans les espaces denses de certaines villes comme Bastia, Corté ou encore Calvi. Et puis, les fêtes de village, elles peuvent s'organiser, mais en plein air uniquement. Alors, les vacanciers vont pouvoir se consoler en se baignant, par exemple. Je viens de regarder, l'eau est à 25 degrés à Calvi aujourd'hui. – Et on en parle avec Margot de Fauville qui est toujours avec nous. Très vite en ce moment, 4 700 000 injections réalisées rien que la semaine dernière. C'est un record. Et on est globalement à 60% des Français qui ont reçu au moins une dose et la moitié totalement vaccinés. D'après les dernières modélisations de l'Institut Pasteur, l'accélération de la campagne de vaccination depuis les annonces présidentielles, donc depuis le 12 juillet, pourrait permettre de réduire le pic possible des hospitalisations à la rentrée. On rappelle qu'il y a eu plus de 5,5 millions de rendez-vous pris depuis le 12 juillet. Et ça, c'est en tout cas confirmé, ce scénario, au Royaume-Uni, avec 5 200 patients hospitalisés, un peu plus de 700 en soins critiques, ce qui contraste avec le nombre de cas recensés là-bas. On est monté jusqu'à 47 000 cas en moyenne chaque jour. Depuis 5 jours, ça tend à décroître, mais c'est clairement décorrélé des hospitalisations, et heureusement. Et c'est ce qui fait dire à l'Institut Pasteur que l'impact de cette vague sur le système de santé français pourrait être limité à un détail près. C'est qu'on sait que les Britanniques sont davantage vaccinés que nous, puisqu'on est à plus de 70% des adultes qui sont totalement vaccinés. Chez nous, c'est le même score, mais pour une dose. Merci, Margot, pour cette transition de tout trouvé, puisque justement, nous allons prendre la direction du Royaume-Uni avec cette quatrième vague française, qui ressemble donc à s'y méprendre à celle qui a été vécue outre Manche. Une hausse fulgurante au départ liée à ce variant Delta. C'est un horizon rassurant. En tout cas, ce qui est sûr, Laura Calmus, vous êtes en direct de Londres pour BFM TV, c'est que la courbe outre Manche s'oriente à nouveau vers la baisse. Exactement, ça baisse, ça baisse même énormément depuis 6 jours, puisqu'il y a encore quelques jours, on frôlait les 50 000 personnes testées positives par jour. Hier, un peu moins de 25 000 personnes ont été testées positives. Mais pour les autorités, l'explication n'est pas encore très claire, puisqu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Déjà, vous l'avez dit, il y a une vaccination qui marche très bien ici. Près de 70% des adultes sont entièrement vaccinés. 88% ont reçu au moins une dose. Mais il y a d'autres choses aussi à prendre en compte, puisque déjà, c'est les vacances scolaires. Les vacances scolaires qui commencent un peu plus tard ici au Royaume-Uni. Et les écoliers devaient se faire tester au moins une fois par semaine. Ce n'est plus le cas. En plus, les Britanniques sont partis en vacances à l'étranger. Donc, ils ne se font pas tester. Et puis, il y a également beaucoup de personnes qui, tout simplement, rechignent à se faire tester, puisqu'ils ne veulent pas être qu'à contact, qu'ils ne veulent pas être à l'isolement non plus pendant les vacances. Et puis, sinon, il y a bien sûr, vous l'avez dit, cette levée des restrictions depuis le 19 juillet. Les autorités s'attendaient justement à une flambée des contaminations. Alors, les autorités veulent absolument que tout le monde prenne tous ces paramètres en compte et pensent qu'on aura une réelle information sur, justement, cette baisse des contaminations à partir du mois de septembre. Merci, Laura Calmus, en direct de Londres, pour BFM TV. Retour en France, en région parisienne, où on suit cet après-midi le déplacement du Premier ministre et du ministre de la Santé. Ils étaient à Ville-Tanneuse il y a quelques instants. On va voir ces images en direct. Ils sont désormais à Saint-Ouen, là encore, dans un centre de vaccination. Anne-Sorat-Dubois, évidemment, le terrain n'est pas choisi au hasard. Évidemment, en Seine-Saint-Denis, département très touché par la première vague, qui, il y a encore quelques semaines, était très en retard par rapport à la vaccination de la population générale et qui, depuis, est en train de rattraper son retard. Il y a eu une spécificité, notamment, qu'on voit aussi dans ce centre de vaccination, c'est qu'en Seine-Saint-Denis, vous avez eu un des plus grands centres de vaccination de France qui a créé un espèce d'énorme appel d'air. Le stade de France, oui. Absolument, le stade de France. Et vous avez énormément d'habitants de toute l'île de France qui se sont pressés dans ce centre de vaccination, au point qu'à un moment, il n'y avait plus que 30% des vaccinés dans ce centre qui étaient des habitants de la Seine-Saint-Denis. Et il y a dix jours, le préfet a fait passer une circulaire en disant qu'il demandait que 50% au moins des rendez-vous au stade de France soient réservés aux habitants de la Seine-Saint-Denis. Et depuis, le taux de vaccination de la Seine-Saint-Denis est en train de remonter en flèche. C'est bien aussi la preuve du aller vert. L'exécutif marche sur deux jambes. Côté contrainte, c'est le pass sanitaire. Et côté conviction, c'est bien la communication, multiplier les déplacements. Oui, multiplier les déplacements, rien que deux, cet après-midi, en Seine-Saint-Denis. Et un troisième tout à l'heure. Et un troisième encore, voilà. Donc on voit effectivement la politique sur le terrain. Tout de suite, on prend la direction de Tokyo, c'est les JO. Et on retrouve Nicolas Bayou en direct du Japon pour BFM TV. Quelle journée, 7 médailles au total. La dernière en date, celle en bronze pour Altea Laurent en taekwondo. Oui, effectivement, Altea Laurent qui s'impose dans sa petite finale pour le bronze. La jeune femme de 19 ans, c'est une petite surprise en catégorie de moins de 67 kilos en taekwondo. C'est un très beau résultat pour cette jeune athlète qui a réussi à rebondir après sa défaite en demi-finale. Une Française qu'on reverra sans doute dans trois ans puisqu'elle n'a que 19 ans pour les JO de 2024. Et puis le grand moment de cette journée, la grosse émotion pour Clarisse Akbenienu, enfin titrée olympique. Elle était venue ici chercher cette médaille d'or au Japon cinq ans après sa déception, sa souffrance même à Rio. Elle avait perdu en finale, elle avait récolté la médaille d'argent. La cicatrice est refermée pour la Française qui vit une véritable consécration avec ce titre olympique. Et puis les derniers résultats du jour avec notamment la belle performance de l'équipe de France féminine de basket 3-3. Vous le savez, c'est une nouvelle épreuve aux JO de Tokyo. Et ça a bien fonctionné en quart de finale pour les Françaises qui ont remporté leur match face au Japon 16-14. Elles rencontreront les États-Unis demain en demi-finale. Un très gros objectif pour les Françaises face aux championnes olympiques peut-être de ce tournoi, les Américaines. Le bilan donc après ces quatre premiers jours des JO, sept médailles, vous l'avez dit, c'est deux de mieux qu'à Rio il y a quatre ans. Malgré quelques déceptions aujourd'hui, le bilan est plutôt encourageant après cette belle journée ici à Tokyo. Merci beaucoup Nicolas Bayou en direct de Tokyo. Il est 23h15 chez vous. Bonne soirée. Vous étiez avec Adrien Fache. C'était votre programme avec AssurePeople.com Assurance auto pour jeunes, résiliés, sinistrés, malussés. Tout de suite l'écho. Votre programme avec Citia Immobilier. Pour tous vos projets, pensez Citia Immobilier. Bien chez soi. L'écho avec Pierre Kupferman. C'est aujourd'hui le dernier jour des soldes. Est-ce qu'on peut déjà faire un premier bilan, Pierre ? En fait, forcément, ça va être un bilan provisoire. On n'a pas les tout derniers chiffres. Mais on peut déjà dire que ce sont des soldes dont le bilan est à géométrie variable. Pourquoi ? Déjà au niveau national, les grandes enseignes ont plutôt mieux, vous allez voir, tirer leur épingle du jeu que les commerçants indépendants avec une hausse de leur chiffre d'affaires par rapport à 2020, plus 12%. Alors c'est moins bien qu'en 2019. Et il faut rappeler que 2020, c'était un peu particulier puisque les soldes avaient été décalés et avaient commencé la mi-juillet. Mais vous voyez que, par exemple, pour les commerces indépendants de l'habillement, la hausse toujours par rapport à 2020, elle n'est que de 4,5%. Et ça ne compense évidemment pas les baisses des ventes occasionnées par le confinement en début d'année. Donc voilà, c'est à géométrie variable. On note aussi de fortes disparités selon les villes. Eh oui, ça c'est aussi l'esprit de cette géométrie variable. C'est-à-dire que quand vous parcourez la presse régionale, vous notez que dans quelques villes très fréquentées par les touristes, notamment les touristes français, cette année, les commerçants indépendants se disent globalement satisfaits. Elles ne se plaignent pas trop. C'est le cas, par exemple, à Paimpol, dans les côtes d'Armor, mais aussi à Dijon, capitale de la Bourgogne. À l'inverse, à Paris, c'est la douche froide. Pourquoi c'est la douche froide ? Parce que les touristes étrangers ne sont pas revus. Ça fait quand même deux années que la capitale doit se passer de cette manne financière importante. Et là encore, vous avez des disparités entre les quartiers. C'est-à-dire que, pour faire simple, vous avez vraiment des plongeons spectaculaires du côté des Champs-Élysées, sur le boulevard Haussmann, où se trouvent les grands magasins historiques. Et puis de l'autre côté, dans les quartiers populaires, ça s'est plutôt pas trop mal passé. Alors est-ce que ça veut dire qu'il faudrait peut-être instaurer des dates différentes de soldes, plus tôt dans les grandes villes, plus tard dans les villes touristiques ? Ce serait un peu contraire à l'esprit des soldes, parce que la particularité de ces opérations commerciales, c'est de dire que les commerçants sont autorisés à vendre à perte, c'est-à-dire à un prix inférieur auquel ils ont acheté la marchandise, mais uniquement sur une période qui concerne l'intégralité du territoire, l'intégralité des commerçants, pour qu'il n'y ait pas de concurrence déloyale. On le sait, quand les soldes, par exemple au Luxembourg ou ailleurs, dans des zones frontalières, ont lieu avant, et bien la tentation des habitants qui ne vivent pas loin, c'est d'aller faire les soldes avant ailleurs. Et ça c'est évidemment une perte de chiffre d'affaires pour les commerçants locaux. Donc c'est une question d'équité tout ça, c'est une question centrale, et c'est évidemment à l'État d'assurer que les intérêts des commerçants ne divergent pas trop selon qu'ils sont gros, petits, etc. Quoi qu'il en soit, les commerçants, certains commerçants, veulent une réforme des soldes. Oui, alors c'est un sujet qui sera abordé lors des assises du commerce cet automne. La Confédération des commerçants indépendants de France, elle milite pour aller au-delà des soldes d'été et soldes d'hiver, qui est des soldes plus souvent, peut-être 4 fois par an, et d'une durée plus courte. Du côté de l'Alliance du commerce, donc l'Alliance du commerce, je rappelle que ce sont les grandes anciennes, eux, ils aimeraient plutôt qu'on ne change pas les dates chaque année en fonction des circonstances. On va dire que tout ça, ça fait qu'on va avoir du mal à trouver un accord. Malheureusement. Merci Pierre Kieferman. C'était votre programme avec CITIA Immobilier. Pour tous vos projets, pensez CITIA Immobilier, bien chez soi. 16h20 sur BFM TV, restez avec nous. Dans un instant, nous reviendrons sur ce déplacement ministériel cet après-midi. D'abord à Ville-Tanneuse, ensuite à Saint-Ouen. Le Premier ministre et le ministre de la Santé veulent inciter les Français et aller se faire vacciner, notamment dans les territoires les plus modestes, où on le sait, on le voit dans les chiffres, la population se fait moins vacciner qu'ailleurs. Nous continuons de suivre ce déplacement. A tout de suite. 24h sur 24, 7 jours sur 7, en live ou en replay, toutes les chaînes RMC BFM sont réunies sur la toute nouvelle plateforme à la demande RMC BFM Play, où que vous soyez, partout, tout le temps, quand vous voulez. RMC BFM Play, s'informer, découvrir, explorer, disponible gratuitement sur mobile, tablette et web, sur rmcbfmplay.com. Avec TotalEnergie, c'est simple de maîtriser sa consommation. C'est pas... Soyez alerté et suivez votre consommation d'énergie en temps réel avec la clé Consolive. Souscrivez au 3099 ou sur TotalEnergie.fr. Vous avez recherché Annulation sans frais ? Vous avez trouvé la tranquillité d'esprit. Trivago. Comparer des offres d'hébergement avec Annulation sans frais provenant des principaux sites et trouver celle qui vous convient. Un hôtel, une propriété de vacances, de la flexibilité. Trivago. La collection chef-d'oeuvre vous attend chez Poltron et Sofa. Suivez votre envie de repos nuit et jour dans un vrai lit pour 649 euros. Ou contemplez tendrement le confort du mouvement relax électrique pour 1049 euros. Poltron et Sofa, autentica qualita. Et voilà. You could be me. Me, actually. You could be better than me. You could empower more girls than me. Call more victories than me. You could be the main I was told I could be. No, no, it's game time. Just imagine how far you can go. Because you don't need to be amazing to start, but you need to start to be amazing. Toyota, start your impossible. Savez-vous que Comme j'aime, c'est aussi Comme j'aime Express ? Votre programme minceur pour perdre rapidement du poids ? En commençant maintenant Comme j'aime Express, dans deux mois, vous aurez perdu jusqu'à 8 kilos. Et oui, jusqu'à 8 kilos en moins, c'est ce que vous propose le programme Comme j'aime Express. Alors n'attendez plus pour perdre vos kilos superfus. La solution, c'est Comme j'aime Express. Rendez-vous tout de suite sur commej'aime.fr, commej'aime.fr. Et surtout, n'oubliez pas le .fr. Aujourd'hui, vous pouvez contrôler votre budget auto. Et oui, découvrez nos forfaits entretien sur ad.fr à partir de 79 euros. Et en fonction de votre véhicule, calculez votre budget à l'avance. Ça rassure. Adé ! Adé, c'est sûr. Chaque été en France, un animal de compagnie est abandonné toutes les deux minutes. Deux minutes, c'est peut-être le temps qui les sépare d'un accident fatal. Deux minutes, c'est le temps qu'il vous faut pour venir en aide aux 60 000 animaux lâchement abandonnés chaque été en devenant maître de cœur. Avec 10 euros par mois, vous permettez à la Fondation 30 millions d'amis de sauver et protéger tous ces êtres meurtris. de les nourrir et de les soigner. 10 euros par mois pour leur offrir la chance de connaître un jour la protection d'une famille aimante. Dans une minute, un animal sera à son tour victime de l'abandon. Devenez dès maintenant maître de cœur avant qu'il ne soit trop tard. En composant le 0805 21 30 30 ou sur maitredecoeur.com et recevez votre porte-clé Maître de cœur. Les conseillers SAFETI voient l'immobilier en plus grand. Ont une meilleure écoute et toujours plus de bons conseils. SAFETI, ça le fait ! Un projet de portail ? De la conception à l'installation, les experts CHOPÉ donnent vie à vos idées. CHOPÉ, CHOPÉ, CHOPÉ ! CHOPÉ, spécialiste des portails automatisés. Nous, on ferait n'importe quoi pour rester à la maison. Avec Alliance Piscine, partez en vacances toute l'année sans bouger de chez vous. Et pour 1 euro de plus, votre piscine avec chauffage connecté. Vendez-Votre-Votre-Votre-Votre-Voture.fr Combien vaut votre voiture ? Entrez les informations de votre voiture sur Vendez-Votre-Votre-Voture.fr et recevez le prix de vente finale sans vous déplacer. Prenez ensuite un rendez-vous de reprise et vendez votre voiture au prix annoncé. Je recommande pour une vente simple et sans souci. Rendez-vous maintenant sur www.vendez-votre-voiture.fr Votre programme avec Magnolia.fr Changez votre assurance de prêt et économisez sur Magnolia.fr comparateur en assurance de prêt immobilier 16h25 sur BFM TV C'est les vacances nous emmènent dans un château du Moyen-Âge dans l'Essonne en région parisienne les visiteurs se mettent en quête d'un trésor perdu et Glantine Després la cherchez pour nous Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous emmener au XIIIe siècle en 1291 exactement A l'époque les femmes, les ouvrières médiévales elles portaient ce genre de tenue Ici on est au château de Farcheville C'est un château qui appartenait autrefois à Hugues II de Bouville Chambelan de Philippe le Bel Et cet homme, figurez-vous que quand il est mort il a laissé un mystère derrière lui Où est passé son trésor ? C'est l'énigme qu'on vous propose aujourd'hui dans l'Escape Game, le secret des Templiers Bonjour Xavier, vous en êtes à l'initiative Expliquez-moi un petit peu le concept du jeu Bonjour Eglantine, le concept c'est très simple Un escape game c'est traditionnellement dans une pièce et là on a adapté un jeu dans un château médiéval 6000 m2, 10 hectares de parc 2h30 de jeu On cherche bien sûr des indices on cherche des numéros on cherche le code et le trésor mais ce qu'on va découvrir surtout c'est la vie médiévale puisque chaque indice a un rapport avec le médiéval et vraiment a été chiné pour représenter le médiéval Alors quel indice vous pouvez me donner pour que je passe à une autre étape du jeu ? Attention, je vous confie cette serrure cryptée c'est un cryptex il faut trouver des lettres et bien vous avez deux minutes pour trouver les lettres et pouvoir ouvrir cette serrure qui va vous donner l'indice suivant Ok, alors quelque chose me dit que je vais aller me diriger vers les statues et qu'on va sûrement trouver un indice par là Ah bah tiens, ça tombe bien Qu'est-ce que je vois ici ? Alors ici on a la lettre On a la lettre I donc je vais le mettre sur le cryptex Alors attendez, je mets le I Hop, voilà Bon Ok, on a le I, c'est bon J'ai d'autres indices à trouver avant d'avoir le message secret qui me permettra peut-être de retrouver le trésor de Hugues 2 de Bouville En attendant, si vous aussi vous voulez visiter le château jouer à cet escape game c'est possible toute l'année sur réservation en ligne sur le secret des Templiers Je vous préviens le château est magnifique Il y a plein, plein de surprises à découvrir Il y a une boulangerie d'époque un théâtre d'époque une cave à vin une salle de balle c'est vraiment un lieu superbe Vous avez regardé votre programme avec Magnolia.fr Changez votre assurance de prêt et économisez sur Magnolia.fr Comparateur en assurance de prêt immobilier La météo La météo avec Cédiscount Energy Cédiscount Energy Offre de gaz et d'électricité Une météo qui s'annonce bien maussade encore pour la moitié nord beaucoup plus ensoleillée au sud pour cet après-midi et je n'ai pas résisté à l'envie de vous montrer deux exemples Ici Paris sous un ciel très nuageux avec des précipitations et pour les Marseillais ça se passe très bien avec 30 degrés attendus cet après-midi un grand ciel bleu un beau soleil des conditions parfaitement estivales Alors donc les précipitations on les retrouve encore une fois cet après-midi accompagné de quelques coups de tonnerre par endroit à l'arrière quand même quelques belles éclaircies pour les Bretons pour le Cotentin mais avec un petit peu de vent et puis vers la Méditerranée encore du grand beau temps attention averse localement orageuse pour les Alpes du Sud le relief corse quelques averses également pour les Pyrénées le tout sous des températures qui restent encore un petit peu timides pour la moitié nord 22 degrés seulement cet après-midi à Paris on est à peu près 4-5 degrés sous les normales de saison 20 entre Cherbourg et Brest on retrouvera quand même de la chaleur dans le sud-est et ce sera le cas d'ailleurs avec peut-être par endroit une amélioration alors pas vers l'extrême nord ou encore vers les bords de Manche également vers la frontière belge on retrouvera encore des averses fréquentes ciel très nuageux pour le sud-ouest de la France et dans le courant de l'après-midi encore de l'instabilité principalement sur les Alpes avec une averse orageuse possible encore quelques nuages qui auront du mal à se dissiper en direction des Pyrénées et toujours ces averses du côté du nord-ouest de la France entre les deux je vous le disais de belles périodes ensoleillées surtout pour le sud-est où on retrouve des températures encore très élevées demain en matinée jusqu'à 22 degrés pour l'île de beauté à se partager avec Perpignan 17 à Paris et pour l'après-midi ça plafonne encore au nord avec seulement 20 degrés attendus à Brest et à Cherbourg c'était la météo avec ses 10 secondes d'énergie offre de gaz et d'électricité l'énergie est notre avenir économisons-la les titres de votre journal de 16h30 sur BFM TV objectif 50 millions de primes aux vaccinés d'ici à fin août après Ville Tanneuse Jean Castex et Olivier Véran poursuivent leur tour des centres de vaccination cet après-midi en Seine-Saint-Denis à Saint-Ouen illustration de la politique de l'aller vers les personnes les moins vaccinées nous suivons ce déplacement en direct avec Célia Justredi et dans ce contexte plus de 7000 patients Covid à l'hôpital c'est à la conséquence on le sait de la flambée des contaminations sur notre territoire de plus en plus de villes adoptent ainsi des restrictions sanitaires locales pour barrer la route au variant Delta et de 7 le compteur des médailles françaises au JO de Tokyo continue de grimper petit à petit et surtout grâce au sport de combat médaille en bronze en taekwondo avec Altea Lorrain et l'or grâce à la juge de 4 Clarisse Akbenenu qui obtient sa revanche après sa seconde place d'il y a 5 ans Et nous en sommes donc à deux déplacements sur trois prévus cet après-midi pour les membres du gouvernement Jean Castex et Olivier Véran sont actuellement en Seine-Saint-Denis à Saint-Ouen après avoir visité un centre de vaccination de Ville Tanneuse il y a quelques instants à peine Célia Justredi c'est là qu'on vous retrouve à Saint-Ouen où les ministres sont donc arrivés pour continuer de convaincre la population allaient se faire vacciner massivement Oui Jean Castex vient tout juste de partir il y a quelques minutes de ce centre de vaccination à Saint-Ouen avant ça il était à Ville Tanneuse dans un centre éphémère où la population pouvait venir se faire vacciner sans rendez-vous sous les chapiteaux de la Croix-Rouge alors le but aujourd'hui de Jean Castex c'était d'aller au contact de la population pour essayer de les convaincre de se faire vacciner car en Seine-Saint-Denis la vaccination est un peu à la traîne avec 45% de la population qui possède un schéma vaccinal complet contre 64% à Paris alors le but était de convaincre la plupart des personnes qui l'a croisée lors de ces différentes interventions surtout qu'en Seine-Saint-Denis il y a beaucoup d'habitants qui ont des comorbidités et qui ne vont pas pour autant se faire vacciner alors aujourd'hui le gouvernement attend 50 millions de primo-injections d'ici fin août pour le moment nous en sommes à 40 millions Merci Célia Dussfredi avec Camille Rivolet un peu plus tôt on le disait Jean Castex Olivier Véran est à Ville-Tanneuse à quelques kilomètres de la visite dans un centre de vaccination itinérant celui-là le maître mot convaincre sur la vaccination certes mais aussi sur le pass sanitaire écoutez cet échange entre l'un des habitants et le Premier ministre Le virus c'est une chose mais convaincre le français c'en est une autre l'obligation c'en est une autre aussi et là on ne le convainc pas on oblige le français à se vacciner si en imposant le pass sanitaire on oblige le français mais il y a des limites il y a des limites qu'il faut alléger il y a des limites qu'il faut alléger qui ont vécu qui ont vécu ça aussi mais aujourd'hui on nous oblige d'avoir un pass sanitaire limite pour continuer à travailler si tu le permets qu'on avance c'est pour qu'il s'arrête c'est vrai que c'est pas idéal mais on a le choix entre ça et le pire donc voilà on fait ça c'est reconnaître on a géré il y a le départ comme partout dans les pays du monde on a géré dès le départ on a essayé de protéger au maximum les jambes on a des vagues et il faut se protéger mais c'est bien d'être venu c'est bien d'être venu merci voilà pour cet échange qui a eu lieu un peu plus tôt dans l'après-midi à Ville-Tanneuse lors d'une première visite d'un centre de vaccination Anne-Saudra Dubois on le voit Jean Castex qui doit convaincre sur la vaccination mais aussi sur d'autres questions sanitaires qui sont d'actualité le pass sanitaire avec cet habitant qui se plaint de cette imposition du pass sanitaire presque pour aller travailler dit-il et le ministre lui répond on a le choix entre ça et le pire oui c'est un peu la stratégie gouvernementale pour essayer de faire passer le pass sanitaire qui consiste à dire ce n'est pas le gouvernement ou le pass sanitaire qui contraignent c'est le virus qui contraint effectivement d'en arriver à de telles mesures alors Jean Castex reconnaît que ça n'est pas idéal c'est vrai qu'il est arrivé très vite ce pass sanitaire et reste donc très peu de temps on vous rappelle quand même que la deuxième étape c'est le 5-6 août et qui sera à ce moment-là exigée dans un très grand nombre de lieux et notamment pour travailler et c'est ce que lui disait cet habitant pour certains salariés français il faudra ce pass sanitaire pour pouvoir travailler effectivement c'est une contrainte tout l'argument du gouvernement consiste à dire que d'abord il y a toujours le choix de se faire vacciner ou de ne pas se faire vacciner mais en réalité il a bien compris cet habitant ce qu'ont compris la très grande majorité des français c'est que le pass sanitaire vise et l'extension du pass sanitaire vise à rendre la vie pour les non-vaccinés quasi insupportable en tout cas très difficile et que c'est comme ça qu'on va tenter de convaincre mais vraiment en forçant un peu les gens en essayant de les convaincre au maximum en leur coupant toute possibilité de vie normale sans le vaccin et bien de se vacciner au maximum tout ça pour éviter la quatrième vague à la rentrée tout cela avec dans le contexte on le sait le variant Delta ce matin Margot de Fouville le monsieur vaccin du gouvernement Alain Fischer annonçait plus 60% d'entrées à l'hôpital plus 80% en service de réanimation en une semaine et ça se voit dans les courbes tout dépend de quelle courbe on regarde si on regarde la courbe des nouvelles admissions dans les services de soins critiques ça commence à se voir en effet parce qu'elles sont reparties à la hausse ces nouvelles entrées dans les services de réanimation depuis la mi-juillet après 15 semaines de baisse consécutive donc en moyenne on a globalement 300 patients en Covid qui entrent chaque jour à l'hôpital dont 60 en soins critiques c'est 90% de plus sur une semaine en revanche si on prend le total des patients admis en soins critiques en ce moment là ça commence tout juste à réaugmenter donc la courbe l'augmentation est assez discrète ça fait 6% d'augmentation par rapport à la semaine dernière moins de 1000 patients à l'heure actuelle pour un total de plus de 7000 patients Covid hospitalisés et qu'est-ce qui change Margot entre ce début de 4ème vague et les 3 précédentes deux choses d'abord la prise de pouvoir de ce variant Delta plus transmissible plus contagieux qui engendre une explosion du nombre de cas et de l'autre côté la campagne de vaccination qui progresse 4 700 000 injections réalisées rien que la semaine dernière c'est un record et on voit qu'aujourd'hui on est à 60% de la totalité de la population française qui a reçu au moins une dose la moitié qui a un schéma vaccinal complet et d'après les dernières modélisations de l'Institut Pasteur l'accélération de la vaccination depuis les annonces d'Emmanuel Macron donc depuis le 12 juillet on parle de près de 5 millions et demi de rendez-vous pris depuis ce moment-là pourrait permettre de limiter le possible pic d'hospitalisation à la rentrée ces projections s'inspirent notamment du scénario britannique où on a vu une nette décorrélation un net décalage entre d'un côté le nombre de nouveaux cas qui s'est envolé pour atteindre 47 000 cas détectés chaque jour en moyenne maintenant c'est un peu redescendu et de l'autre côté les hospitalisations qui étaient heureusement acceptables mais il faut préciser que les britanniques sont davantage vaccinés que nous on verra évidemment tout cela on a l'habitude de dire que les semaines sont décisives manifestement c'en est encore une merci beaucoup Margot de Frouville direction Tokyo à présent et de 7 médailles pour les français aux Jeux Olympiques d'été 8 médailles de bronze en taekwondo pour Altea Lorrain la jeune sportive de 19 ans a battu 17-8 l'ivoirienne Aminata Charlène dans la catégorie des plus de 67 kilos et ça c'était pour la 7ème médaille juste avant ça la jupe d'O4 Clarissa Akbenenou à elle remporter la 2ème médaille d'or tricolore au JO de Tokyo sa première à elle depuis qu'elle l'attendait puisqu'elle est déjà quintuple championne du monde quintuple championne d'Europe également une médaille en argent qu'elle avait obtenue il y a 5 ans au JO c'est ça qu'elle cherchait aujourd'hui à transformer et laisser les biens puisque c'est un accomplissement pour cette porte-drapeau de la délégation française qui a pris sa revanche Sarah Griffon et Nicolas Flon Clarissa Akbenenou en larmes la judoka tricolore vient de réaliser son rêve remporter l'Eurolympique 5 ans après sa médaille d'argent à Rio la voilà désormais sur la plus haute marche du podium c'est incroyable franchement à chaque fois je me dis oui je vais gagner je suis forte je suis en forme mais de le dire c'est une chose mais de le faire en finale et prendre sa revanche j'aurais pas imaginé mieux là je suis tellement fière de moi je me dis mais Clarisse t'as su te relever au bon moment et t'as su aller la chercher quand il fallait à Tokyo son triomphe a pris des airs de revanche face à la Slovène qui l'avait privée de titre au Brésil à 28 ans Clarissa Akbenenou a tout gagné quintuple championne du monde quintuple championne d'Europe et maintenant championne olympique dans son club de Champigny sur Marne son entourage exulte et savoure on a vécu à travers cette finale toutes les émotions mais qu'est-ce que c'est beau qu'est-ce que c'est bien elle s'est réalisée dans ce match elle s'était promis d'aller chercher ce titre elle l'a fait elle a tout mis en oeuvre pour y arriver et quelle championne franchement respect au Trocadéro et malgré la pluie des dizaines d'enfants ont vibré devant la victoire de la porte-drapeau d'autres ont tenu à féliciter la judoka sur Twitter le double champion olympique Teddy Riner mais aussi Jean Castex ou Emmanuel Macron Reste avec nous dans un instant nous reviendrons sur ce déplacement ministériel Jean Castex et Olivier Véran étaient en Seine-Saint-Denis cet après-midi ville tanneuse d'abord Saint-Ouen ensuite pour aller à la rencontre des français les inciter à se faire vacciner rassurés aussi oui les créneaux sont disponibles oui les doses sont là à marteler notamment le ministre de la Santé troisième étape de ce déplacement dans quelques minutes à l'hôpital Necker pour la vaccination d'une autre membre du gouvernement Olivia Grégoire sur le thème des femmes enceintes parce que c'est aussi un sujet pour le gouvernement à tout de suite Allez mon coeur Direct Assurance bonjour mais vous trouvez ça normal de nous faire économiser 240 euros mais c'est scandaleux monsieur alors je vais vous dire moi Direct Assurance y'a pas de tu 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 du du non on va rester chez vous c'est clair le seul risque avec une assurance qui vous fait économiser 240 euros c'est que vous l'aimiez Direct Assurance l'assurance que vous risquez d'aimer tu 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 du du avec TotalEnergie c'est simple de maîtriser sa consommation c'est pas soyez alerté et suivez votre consommation d'énergie en temps réel avec la clé Consolive souscrivez au 3099 ou sur TotalEnergie.fr Vous avez remarqué que dans le mot fromage il y a mage et bien le mage de l'affinage c'est lui c'est grâce à lui que le reblochon se teint de saveur douce et subtile Mon reblochon je l'aime en toute saison découvrez mes idées gourmandes sur reblochon.fr Les routiers de l'extrême ce soir à 21h05 sur RMC Découverte Laurina la limonade qui fait pétiller les français La collection chef d'oeuvre vous attend chez Poltron et Sofa Suivez votre envie de repos nuit et jour dans un vrai lit pour 649 euros ou contemplez tendrement le confort du mouvement relax électrique pour 1049 euros Poltron et Sofa Autentica Qualita et voilà Bonjour je m'appelle Stéphane j'ai 55 ans et je vais attaquer aujourd'hui le programme Comme j'aime ça c'était moi il y a 6 mois avec 15 kilos en plus et 27 centimètres de tour de taille en plus alors il n'y a pas photo je le vois bien dans la vie de tous les jours ça a changé physiquement ça a changé alors vous aussi faites comme Stéphane rendez-vous tout de suite sur commej'aime.fr pour savoir si vous êtes en situation de surpoids ou d'obésité ou appelez le 0800 534 534 commej'aime.fr aujourd'hui vous pouvez contrôler votre budget auto et oui découvrez nos forfaits entretien sur ad.fr à partir de 79 euros et en fonction de votre véhicule calculez votre budget à l'avance ça rassure l'équilibre parfait entre le craquant du chocolat magnum une délicieuse glace à la vanille et de généreux morceaux d'amande redécouvrez le plaisir de magnum amande magnum fidèle au plaisir combien vaut votre voiture chez vendez-votre-voiture.fr vous recevez votre prix garantie entièrement en ligne entièrement gratuit déposez simplement votre voiture dans n'importe quelle agence vendez-votre-voiture.fr et recevez votre offre maintenant sur www.vendez-votre-voiture.fr www.vendez-votre-voiture.fr Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501